Qu'est-ce que l'épée du roi ? C'est l'ouest du continent européen. La Grande-Bretagne s'en empare parce que la Grande-Bretagne est une royauté neuve au XIe, XIIe siècle, qui a besoin de ses symboles. Les autres, l'Empire, le Saint-Empire ou la France, ont déjà des ancêtres, des objets sacrés. Et cette légende arthurienne fascinant ces nouveaux rois anglais, ils essaient de le détourner à l'improfil. Mais en fait, ils s'emparent de ce qui est la culture de peuple qu'ils ont vaincu. Les anglo-saxons ont envahi l'Angleterre et ont vaincu les celtes et les ont repoussés vers les marges du royaume à l'ouest. Mais fascinés par leur légende et surtout cette espèce de légende héroïque qui, surnaturelle, les puissances du sol sont avec le roi, ils essaient de faire du roi Arthur leur ancêtre et d'Escalipur l'épée de leur épée symbole. Il y a toute une tradition d'intronisation du roi par la pierre. Et par exemple, en Irlande, dans la mythologie irlandaise, on vous dit que le roi irlandais était d'abord élu par les guerriers. Ça, c'est très celtique. On est dans une communauté de guerriers qui élisent le meilleur. Mais il faut quand même que les dieux aient leur mot à dire. Donc le roi est emmené dans la ville de Tara, pose son pied sur une empreinte, sur un rocher, et si c'est le bon roi, la pierre doit crier. C'est un cri qui reconnaît le roi. Si ça ne marche pas, il faut en élire un autre. Donc là, il n'y a pas l'épée, mais il y a la pierre. Et dans le couple épée dans la pierre, on pense toujours à l'épée parce que c'est l'élément dynamique. C'est l'élément auquel on s'identifie. Il y a le geste, le geste qui va vers le ciel, il y a la beauté de l'arme en elle-même. Il y a le mystère. Une pierre, ce n'est pas mystérieux. Une pierre dans une pierre ou dans une enclume, mais ça c'est encore un petit peu à part. C'est autre chose. Mais en fait, il y a une connivence entre l'épée et la pierre. C'est-à-dire que l'épée, c'est l'élément dynamique auquel on s'attache, mais que la pierre est très importante parce que la pierre représente le roi, représente le sol, représente le royaume. Et justement, c'est au moment où la pierre s'ouvre pour laisser passer l'épée qu'on est sûr qu'on a le bon roi. Donc vous voyez, ce n'est jamais des démonstrations mathématiques. C'est une espèce de poussière d'étoiles, un ensemble de motifs qui se recoupent plus ou moins, mais en prenant les différents pays celtiques plus les œuvres arthuriennes, on voit naître une cohérence. C'est une espèce de poussière d'étoiles. C'est une espèce de poussière d'étoiles.